La saison c'est l'opportunité pour faire quelque chose. Et il est important de savoir comment semer. Et nous voyons que les gens qui sement à la bonne saison récoltent toujours des bonnes choses. Parce que nous avons commencé par dire connaître la saison. Maintenant nous évoluons. Vous connaissez maintenant votre saison. Mais comment semer ? Pour semer quelque chose, vous devez connaître la terre. C'est pour ça que des personnes vont à l'école rien que pour apprendre l'agriculture. Des longues études où on vous donnera un diplôme à la fin du cours. Juste pour vous dire comment semer. Aujourd'hui l'église a raté le poing. Et les familles ont perdu l'occasion. Ils ont raté l'occasion. Beaucoup ont raté l'occasion. Parce qu'ils ne savaient pas comment semer. Vous allez semer nulle part ailleurs. Si ce n'est dans la bonne terre. Si vous voulez récolter. Si vous voulez recevoir ce que vous cherchez. Vous devez semer dans la bonne terre. Une bonne terre. C'est un endroit. Qui vous redonnera. Ce que vous avez semé. Au moment opportun. Est-ce que vous allez recevoir la même chose que vous avez semé. Ça dépend de l'homme qui veille sur la semence. Mon but ce n'est pas là nous allons y arriver. Mais je veux que vous comprenez d'abord. Vous devez semer dans la bonne terre. Et quand vous semez dans la bonne terre. Cela produira. Qu'est-ce que vous semez ? La semence qui vous a été donnée. La plupart parmi nous. Nous avons la semence en nous. Mais certains ont mangé leur semence. Je vais parler de l'aspect financier. Et nous allons évoluer. Il arrive un temps. Dieu donne à tout le monde. Une opportunité. Ou quelque chose. Pour commencer avec. Ce que vous devez faire. Quand vous voulez semer. Quand Dieu vous donne la semence. Comme je l'ai dit. Ça peut être une semence financière. Ça peut être une occasion. Des fois vous rencontrez des gens qui sont grands. Ils sont riches. Ils sont bien positionnés. Ça peut être une occasion de saison. La semence peut être votre comportement. Votre semence peut être votre manière d'interagir. C'est très important que vous connaissez cette chose. C'est très important de connaître cette chose. C'est pas tout le temps que Dieu vous donne quelque chose dans la main. Dieu mettra des gens autour de vous. Dieu va préparer les choses pour la saison. Dieu va préparer les choses pour la saison. Parce que vous êtes la semence. Et vous devez l'utiliser de sauragement. Ce que j'essaie de dire aujourd'hui. Dans quelle terre êtes-vous en train de semer. Quand vous ne recevez pas ce que vous recherchez. Où semez-vous ? Si vous ne semez pas au bon endroit. Vous n'allez pas avoir un bon résultat. Et ce qui m'est arrivé. J'ai eu une même saison. J'ai eu l'opportunité. J'ai tout eu. Mais quand j'ai rencontré le monsieur. J'ai raté quelque chose. J'ai gaspillé ma semence. J'ai gaspillé ma semence. Quand j'ai dit que c'est une longue histoire. Ça arrive une fois. Quand vous rencontrez votre saison. Dieu va préparer l'endroit. Esther était dans la bonne saison. Dans la bonne saison. Sa saison c'est d'être mariée au roi. Qu'est-ce qu'Esther avait ? Esther n'avait rien. Si ce n'est sa beauté. C'est tout ce qu'elle avait. Rappelez-vous son oncle Mardoché. Esther, Esther, Esther. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. C'est la saison. Le roi cherche une femme. C'est la saison. Tu as seulement ta beauté. Tu peux l'utiliser comme une semence. Je ne dis pas d'utiliser votre beauté pour attraper un mari n'importe comment ou l'aimerais d'autrui. Non, ne fais pas ça. Tu vas échouer l'un des commandements de la Bible. Tu ne commettras pas d'adultère. Mais ce que je dis. Une semence peut être une chose. Mais quand tu sais où la mettre. Tu verras la gloire de Dieu. La Bible nous dit Esther. Elle était la semence pour les enfants d'Israël en captivité à cette époque. Si ce n'était pas pour Esther dans la maison du roi. Tous les juifs seraient décapités. Parce qu'un homme essaie de les détruire. Mais ce que je dis aujourd'hui. Vous êtes une semence. Vous êtes dans la bonne terre. Premièrement, la bonne terre c'est. C'est là où Dieu a préparé pour vous. Ce que Dieu a préparé pour vous. C'est l'endroit pour vous pour semer.